En fait, le point de départ était plutôt des souvenirs qu'on m'a raconté lors de casting que je faisais pour d'autres films. Le fait d'être spectateur de ces histoires m'a donné l'idée que la place que j'avais, qui était une place à un moment du destin de ces personnes qui peut-être allaient jouer dans un film ou être transformé un peu par cette expérience, il y avait un côté un peu mythologique, un peu fantastique à assister à cette transformation-là. Donc le fantastique est venu un peu de ça. J'ai énormément aimé ce trouble dans la réalité. Ça me parle beaucoup mais je restais un petit peu en distance. Je me disais on va voir et tout ça mais j'étais vraiment heureuse de vivre cette expérience. Le personnage, moi, il m'apparaît maintenant en voyant le film mais sinon on a vécu une histoire, une histoire d'amour avec quelqu'un d'assez concret quand même. C'est un personnage de femme qui a une petite fille, qui travaille mais je trouve qu'il apparaît maintenant avec la direction de Stéphane aussi, qui ne se prive pas d'humour et tout. Ce qui est beau quand on fait des essais, c'est qu'on apprend qui est le personnage à travers ce que propose la comédienne. Ce que m'a proposé Judith était une version très lyrique en fait du personnage. Je pense qu'il ressemble à beaucoup de jeunes gens qui sont à l'orée de leur vie, pleins de fantasmes, vivant un peu par procuration à travers les histoires des autres. La préoccupation de donner corps à l'absence, c'est quelque chose qu'il y avait déjà dans mon film précédent, Le rappel des oiseaux. Et dans le film, avec des mises en scène assez simples, j'ai tenté, et dans le travail aussi avec les comédiens, de faire sentir cette absence, de lui donner vraiment une importance sensible. Alors peut-être que je t'avais donné... Oui, tu m'avais donné des films. Claude 5 à 7, non ? Oui, Claude 5 à 7. Oui, pour le personnage féminin, sur cette idée d'errance, comme ça, de trouble, de ne pas savoir ce qui va lui arriver par la suite. Il y a des films, des films de Georges Franju ou de Jean Rouch, qui m'ont beaucoup nourri. Il y a aussi des films peut-être plus hollywoodiens, comme un mélodrame ou des films de Nicolas Rey. J'ai revu aussi « Tout de cœur » de Coppola. Enfin voilà, des films qui étaient plus dans une direction d'un lyrisme plus assumé. Première prise, c'est une scène qui est plus dans le film où Judith devait faire du scooter. J'arrive en scooter. Elle a foncé dans l'équipe, la caméra, tout ça. Il y a eu plein de moments périlleux dans le film avec les serpents au Bénin. Quand on a tourné en montagne, on s'enfonçait complètement, il y avait un mètre de neige. Enfin bon, il y a eu des moments un peu épiques dans le film. Des fois, c'est de refaire des choses qui sont éprouvantes émotionnellement. Mais en général, ça a été très gracieux, très fluide parce que le scénario contient déjà énormément d'émotions. Moi, je pense que c'est un peu pareil pour un premier film ou même un film suivant. C'est-à-dire se dire, j'ai écrit quelque chose, j'ai imaginé quelque chose, il faut que je m'adapte constamment pour que ça puisse avoir un sens. C'est rare en tant qu'acteur d'être vraiment étonné par un résultat et là, je suis vraiment bluffée par le film. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !